bonjour à tous je m'appelle alexandre vaquier bienvenue sur les héros de la vente le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte nous allons grâce à des invités exceptionnels analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise vaif v y f e éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo j'accueille pour ce premier épisode quentin de mad de la société up to quentin est ce que tu peux te présenter bonjour à l'exemple donc oui je suis quentin de mad je suis directeur associé d'up to up to on est un le premier cabinet en france spécialisé sur le recrutement de fonctions commerciales et de managers commerciaux dans les environnements b2b et on y a ajouté également une brique de formation de monter en gamme des équipes de vente sur vraiment les basiques et les fondamentaux la prospection des coûts de la conclusion notamment ça fait maintenant un petit peu plus dix ans que j'ai rejoint up to on est aujourd'hui 150 et on fait à peu près environ 1300 1500 recrutements par an dans tout type de taille et tout type d'organisation le point commun c'est la fonction commerciale avec évidemment tout ce que ça implique dans la difficulté à les trouver voilà un petit peu pour pour qui up to est ce que je fais moi à l'intérieur c'est d'avoir la responsabilité du développement commercial du cabinet et d'une équipe de commerciaux dont le job est d'aller vendre la prestation au quotidien donc d'aller adresser des patrons de pme des patrons de grands groupes de direction commerciale un peu les ressources humaines aussi et d'aller un peu le vendre notre savoir-faire auprès de ces personnes là d'accord alors l'idée là c'est qu'on a 30 minutes et j'aimerais bien que tu nous donnes un peu des conseils des tips pour recruter un commercial j'imagine c'est une population qui n'est pas facile à recruter donc voilà est ce que tu peux nous donner les bonnes pratiques et ensuite on verra un peu les mauvaises pratiques avant d'évoquer les bonnes pratiques peut-être simplement faire un petit focus sur la réalité du marché des candidats aujourd'hui puisque moi tu l'as dit c'est des populations compliquées à recruter pour des raisons assez simples et qui sont les mêmes pratiquement depuis dix ans mais qui se sont encore plus qui sont encore plus réels aujourd'hui on a aujourd'hui un taux de chômage qui est pratiquement de zéro sur les fonctions commerciales les dernières statistiques parlent de chez les cadres commerciaux d'un taux de chômage entre deux et trois pour cent donc qui est qu'un chômage plus structurel que de personnes qui ont du mal à trouver un job donc le marché est plus tendu que jamais et par conséquent il y a un rapport de force qui s'est pas mal inversé entre entre les entreprises et les candidats commerciaux et ça beaucoup d'entreprises ont encore du mal à le comprendre ou à complètement l'intégrer mais ça veut évidemment dire que il faut aussi un petit peu faire face à ce rapport de force inversée et avoir une logique de séduction beaucoup plus forte qu'elle n'était il ya encore quelques années d'accord 0% c'est je ne connaissais pas cette stat c'est alors pas 0% c'est plutôt oui entre 2 et 4% même en fonction des régions mais mais c'est évident qu'un commercial bon moyen ou mauvais aujourd'hui en b2b trouve un job et assez rapidement puisqu'on estime même à 21 jours la durée aujourd'hui entre le moment où il se met en recherche active s'il n'est pas chassé si vraiment il est dans une logique de recherche active et le moment où il se met d'accord avec une entreprise donc les délais se sont réduits et dans ces 21 jours il n'a pas initié un seul processus de recrutement il en a initié plusieurs la facilité qu'il a à postuler aujourd'hui avec les nouvelles plateformes avec des sites comme indy des autres lui permettent de postuler très rapidement à beaucoup de jobs en même temps vu que l'offre est pléthorique tant mieux pour eux et évidemment que ça rend les recherches de plus en plus difficiles pour pour les patrons aujourd'hui pour les drh ou les directions commerciales et évidemment les pme sont les premières impactés par ça parce qu'ils n'ont pas forcément le pouvoir d'attractivité des grands comptes donc ça c'est vraiment le dire la photo du marché actuel qui rend le recrutement compliqué bon on n'aura pas le temps d'une demi heure de l'évoquer mais il ya aussi un sujet que j'aborde très vite qui est il ya de moins en moins de formation à la vente donc les écoles de commerce ont tué le mot commerce de leur nom c'est pas anodin et les formations type bac plus 2 sont sont pas reconnus encore pour être des vraies écoles de vente donc c'est aux entreprises de trop d'avoir un peu cette responsabilité de l'éducation des commerciaux qui arrivent sur le marché et surtout il y en a de moins en moins qui arrive sur le marché c'est pas forcément un métier qui a une grande aura où c'est pas ce que veulent faire nos jeunes diplômés aujourd'hui en tout cas d'école de commerce en tout cas trop peu pour pour voir le marché actuel donc donc on est vraiment dans cette pénurie évidente dans cette recherche avec des candidats qui ont le choix et qui par conséquent ont un peu changé leur manière de faire et enfin on est face à la population qui a certainement le sur laquelle le taux d'échec est le plus fort parce qu'évaluer une fonction commerciale est plus compliqué en tout cas rendre tangible des sujets comme l'envi la niac ou même la compétence vente pure est un exercice difficile et aussi bien les acteurs du recrutement que les entreprises en direct sont très souvent pas ou très peu formé à rendre ces compétences là tangible lors des entretiens ou même dans la sélection initiale du cv donc donc évidemment qu'il ya beaucoup d'erreurs de casting et c'est aussi pour ça qu'on existe donc je vais revenir un petit peu sur certains types qui sont applicables rapidement pour essayer d'éviter ces erreurs de casting mais le la photo de départ elle est celle ci quoi de moins en moins de candidats est compliqué de les évaluer est compliqué d'éviter les erreurs de recrutement parce que c'est un peu inhérent chez les commerciaux de de savoir se vendre en tout cas d'être plutôt à l'aise quand il s'agit de parler d'eux et de faire des promesses et parce que aujourd'hui il ya trop souvent des patrons qui sont un peu déçus entre le delta qui existe entre la promesse qui a été fait au moment de l'embauche et la réalité des performances ou de l'investissement sur le terrain d'accord du coup est ce que tu peux nous livrer un peu les bonnes pratiques d'up to dans le recrutement sans j'imagine nous révéler tous tes secrets on va garder certains secrets il faudra devenir client pour les connaître mais non je peux déjà plus sérieusement te donner quelques éléments le premier conseil que je peux donner c'est ne surtout pas s'arrêter à ce fichu cv c'est pas facile ça demande une lecture un peu différente c'est chronophage parce que ça veut dire qu'il faut rendre certainement plus de personnes éligibles aux entretiens qu'on ne le fait aujourd'hui mais cette limite du cv elle est un peu dangereuse chez les commerciaux parce qu'elle elle fait passer à côté beaucoup de potentiels stars de la vente et moi ce que je constate depuis dix ans que je fais ce métier c'est que les meilleurs commerciaux chez nos clients sont rarement les meilleurs cv à la base et tu as quelques histoires comme ça de personnes qui ont un parcours atypique atypique et qui ont réussi chez un client ouais alors te donner un exemple précis j'en ai mais là comme ça tout de suite j'aurais peur de dire que le bêtise mais mais non en tout cas dans toutes les organisations qui ont plus de cinq six commerciaux quand on questionne le patron sur d'où vient votre meilleur commercial on est étonné des réponses on a des commerciaux qui étaient des commerçants dans la vie mais pas forcément des commerciaux b2b on a on a recruté des éducateurs des anciens éducateurs spécialisés on a recruté des anciens bouchers on a enfin on a un best-of des profils qui étaient les plus éloignés au départ de la fiche de poste initiale souvent bien souvent ils ont été recrutés par les entreprises par le billet du bouche à oreille ce qui fait justement qu'ils ont passé cette barrière du cv on a aussi beaucoup de commerciaux qui sont d'anciens techniciens qui avaient la compétence technique mais pas commerciale mais souvent ils viennent de l'interne et c'est rarement des profils qui sont qui sont recrutés en externe faute de moyens en fait faute de capacité à lire décoder ce cv parce qu'au final qu'on a aussi quand on questionne les patrons ce qui revient régulièrement évidemment c'est rassurant d'aller chercher au profil qu'on appelle plug and play quoi qui a fait la même chose ailleurs on gagne du temps on sait qu'ils maîtrisent déjà un peu le métier le discours et le commerce mais c'est difficile de les attirer et de savoir s'ils viennent pour les bonnes motivations aussi et c'est plus chronophage de les former ça prend un petit peu plus de temps en termes de roi mais au final ce qui fait bien souvent la différence ça reste des sujets assez intangibles comme l'envie les soft skills l'aisance relationnelle la capacité à créer du lien la capacité à avoir envie de dépasser des objectifs et ça ce sont des choses qui sont je reviens un petit peu à ce concept là mais qu'on peut aller trouver en entretien mais qu'on a beaucoup plus de mal à trouver dans un cv et à se dire lui je le rends éligible mon entretien ou lui je le mets sur la pile des gens je ne veux pas voir parce que j'ai pas vu les mots clés que je voulais ou parce que j'ai pas vu la formation initiale qui va bien et donc un de mes premiers conseils c'est prenez des risques sur le cv ne vous mettez pas trop de barrières et essayez d'aller voir des choses qui sont autres que simplement la formation initiale et le fait d'avoir déjà fait du commerce b2b dans un écosystème similaire parce qu'on est sur une population qui marche beaucoup à l'envie et souvent celui et ça c'est aussi l'expérience qui nous le prouve chez optu les recrutements les plus waouh qu'on a pu faire chez nos clients étaient rarement des gens qui avaient déjà fait le même job ailleurs ils avaient pu faire de la vente ils avaient pu faire la vente en b2b mais pas forcément sur le même cycle de vente pas forcément sur les mêmes typologies de clients et en fait ils sont venus chez nos clients chercher le job d'après ils n'ont pas comme ça décidé de passer de chez pierre à paul pour faire exactement le même job juste en vendant une autre marque ou alors sous trop souvent pour les mauvaises raisons en finalité en bout de course là où ils étaient et ils n'ont pas été chercher ce challenge professionnel différent de celui qu'ils avaient aujourd'hui d'accord c'est intéressant parce que du coup par exemple si moi je me projette si je veux recruter un commercial dans mon domaine je me dis je vais aller chercher un commercial d'une autre boîte dans ce domaine voir un concurrent et je vais comme tu dis le plug and play à ma société alors qu'en fait ça peut avoir beaucoup de potentiel d'aller chercher quelqu'un d'un autre marché qui va t'ouvrir un peu les chakras et rapport à des choses que tu as sans doute pas justement dans ta boîte c'est une bonne jean feedback moi c'est c'est bien bien résumé et moi mon conseil c'est de prendre un peu de la distance par rapport aux exigences que les uns et les autres peuvent mettre dans les sélections en termes d'expérience et privilégier potentiel c'est pas une chose simple c'est pas forcément facile de voir mais on laisse passer encore une fois trop de gens dans des dépouillements manuels des cv et je reste convaincu que les meilleurs recrutements sont des recrutements de candidats qui sont pas encore au niveau du poste quoi clairement et qu'on va aller chercher sur ce qu'on appelle les soft skills quoi beaucoup ça c'est j'imagine c'est pas évident d'évaluer en entretien c'est pas évident alors il ya je sens faire de la mode la pub absolue pour optu donc il ya des acteurs qui peuvent permettre de le faire on a développé un outil une techno qui permet de en tout cas de faire passer aux candidats un test sur la base des réflexes commerciaux plus que sur la base de en effet de leur cv pour rendre éligibles aux entretiens d'autres types de profits pour avoir une clé de sélection supplémentaire sur ce cv qui est un petit peu un trompe l'oeil mais après il ya une autre solution qui est très simple c'est contacter tous les cv que vous recevez dans la mesure du possible alors il faut dédier du temps il faut dédier de l'énergie mais fixez vous le moins de barrières possibles sur la base de ce cv le cv c'est une base ça présente ça donne quelques grandes lignes mais ne restez pas figé et concentré uniquement sur est ce qu'il a fait la même chose est ce qu'il a bien ces deux ou trois ans d'expérience qu'on nous montrait régulièrement en b2b dans la vente de services vous allez peut-être être étonné s'il vient du b2c et il peut justement venir chercher son passage dans le b2b comme quelque chose de vraiment gratifiant pour lui il va vouloir il ou elle évidemment va vouloir se donner peut-être un petit peu plus de volonté et puis la réalité aussi du marché fait que vous n'avez pas le choix c'est à dire que si vous cherchez le profil académique qui coche toutes les cases il est capté par capgemini qui va faire accenture il est capté par danone qui est capté par google par essilor par des belles marques qui eux savent capter ses candidats à la sortie de l'école pour les plus juniors et la pme qui a moins cette attractivité là ou moins cette visibilité là aura plus de mal plus de mal à le faire d'accord très bien donc premier conseil le cv les soft skills t'en as un deuxième j'en ai un deuxième et qui rentre plus dans l'image que vous pouvez donner renvoyer sur le marché des candidats une image elle est essentielle aujourd'hui les candidats avant de venir vous voir en entretien ils auront été voir votre site web ils auront été voir linkedin ils ont été voir le linkedin de certains de vos collaborateurs ils auront été voir s'ils sont un peu malins des sites qui aujourd'hui note les entreprises donnent un peu comme glace d'or notamment en état ou sur indique on peut le voir de plus en plus les générations ont alors sans vraiment être le manichéen et dire au dessus de 35 en dessous de 35 etc mais de plus en plus en tout cas les générations qui sont sur le marché de l'emploi aujourd'hui dans les fonctions commerciales ont cette habitude là comme un acheteur avant d'acheter vos prestations va aussi avoir 80% de l'information dont il a besoin sur sur votre site web donc prêtez attention à ça prêtez attention à l'image que vous renvoyez sur le marché prêtez attention à mettez en place des initiatives pour mettre en avant aussi les intérêts que vous avez donc travailler avec l'anglicisme qu'on utilise votre storytelling l'entretien d'embauche n'est plus 45 minutes du candidat qui parle de lui et vous qui prenez 5-10 minutes pour parler de votre entreprise il ya un équilibre qui doit se faire aujourd'hui entre ce que vous allez chercher chez le candidat puisque vous allez vendre vous aussi de l'entreprise et ça il ya encore beaucoup de patrons qui ont du mal à accepter ça qu'ils se disent un peu de façon traditionnelle attends c'est lui qui cherche un job c'est à lui de me démontrer pourquoi il est bon travailler chez moi oui mais pas que donc bon pour ça il ya des il ya aujourd'hui des organisations comme top employer great place to work et autres qui participent à permettre de communiquer une bonne image c'est pas que de la communication il faut qu'ils aient du fond derrière mais mais prenez en considération le sens que doit avoir l'entreprise pour les collaborateurs parce qu'aujourd'hui vous n'attirez plus uniquement les commerciaux en disant vous allez pouvoir gagner une tonne de pognon chez moi vient t'éclater chez moi tu vas pouvoir faire du cash ça suffit plus aujourd'hui on a vraiment des collaborateurs qui cherchent d'autres choses que la simple rémunération et qui vont être attentifs à un cadre de travail au sens qu'on donne aux collaborateurs aux possibilités d'évolution et qu'ont besoin très vite de lisibilité là dessus et qu'on puisse les projeter sur sur 4 5 6 7 8 ans dans l'entreprise ils ont plus besoin d'être projeté sur 15 ans parce que ça leur faire ça leur fait peur et la réalité du turnover fait que de toute façon il reste plus 15 ans dans les entreprises mais ils ont besoin très vite de visibilité donc ça vous pouvez déjà leur travailler vos annonces la pauvreté des annonces reste assez affligeante je suis un peu dur avec les entreprises qui chargent des commerciaux mais trop peu d'entreprises en tout cas vraiment choisi de travailler un peu ce qu'ils pouvaient mettre en avant dans leurs annonces les mots clés qui ressortent des annonces aujourd'hui c'est ni plus ni moins qu'un sujet de référencement vous êtes vite noyés dans dans la totalité des annonces qui existent aujourd'hui sur sur les différents supports les américains sont arrivés avec des indies avec google jobs qui arrive maintenant en france avec des linkedin qui sont aussi présents et eux sont sur des systèmes d'enchaire de référencement donc trouver les bons mots clés les mots qui sont recherchés par les commerciaux ne cherchez pas des titres à rallonge ou des titres complètement originaux à un moment ou un autre le commercial il cherche un ingénieur commercial, technico commercial, commercial, chef de secteur donc ne pas s'enflammer avec des intitulés trop originaux parce que sinon vous passez au travers des recherches sur le web et puis une fois que vous êtes en entretien en effet équilibré un petit peu la partie ce que vous allez chercher chez le candidat et puis ce que vous allez parler dire de vous quoi ouais ce dont tu parles c'est l'inbound recruting je suis désolé pour mon anglais mais j'ai entendu ça dans une conférence oui et c'est vrai que là dessus bon tu as les grands groupes qui arrivent à attirer des profils de part leur 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 image et les moyens qu'ils mettent en place ça coûte cher aujourd'hui d'être visible sur tous les réseaux et d'attirer les candidats et puis après tu as aussi les startups qui attirent aussi beaucoup là donc tu as cité quelques acteurs moi je pense à welcome to the jungle qui du coup c'est donc pour ceux qui connaissent pas c'est un site où les les souvent les startups présentent leur marque employeur ou une sorte de marketplace du recrutement ouais c'est je viens présenter ma marque employeur avec un site qui est plutôt bien fichu vidéo sympa des photos sympa du bureau etc et là ça donne envie à des jeunes finalement peut-être d'avoir pas le même salaire que dans le grand groupe mais d'avoir un cadre de vie un confort de travail plus intéressant enfin quand je dis confort de travail je parle d'autonomie ou de liberté et du coup entre deux tu as les entreprises un peu plus traditionnelles plus les PME peut-être les ETI ou là c'est peut-être un peu plus compliqué où tu peux voir par exemple moi je l'ai vécu quand j'étais en recherche de job tu vas sur le linkedin du boss de la boîte puis tu as un gars en costard cravate qui fait la gueule qui a une photo mal cadrée tu dis oula dans quoi je vais tomber et ça c'est quelque chose de tout simple à mettre en place mais d'avoir des alors c'est des petites choses qui ne coûtent rien pour le coup et qui en effet sont déjà la première brique à mettre en place c'est l'image que je renvoie sur un candidat qui va taper le nom de ma boîte une fois qu'il aura vu le nom de l'entreprise sur l'annonce je parle beaucoup de l'annonce mais ça reste encore le moyen numéro un pour recruter des candidats donc parce que vous allez chercher des candidats qui viennent à vous donc on a déjà une logique de motivation et de recherche d'emploi qui rend ce fameux rapport de force un peu plus favorable versus les candidats qui sont chassés où là en effet on a des candidats qui sont un peu plus en mode diva donc en effet qu'on travaillait ces supports, ces supports de communication et l'autre vraie grosse variable sur laquelle on doit travailler où tout le monde peut travailler c'est les autres moyens d'acquisition aujourd'hui des recrutements qui sont réussis par pas mal de nos clients indépendamment de ce qu'ils peuvent faire avec Up2 ou pas ils ont eu une vie avant de tout, ils en ont eu une après ça reste la cooptation et la cooptation aujourd'hui c'est un bon levier parce que vous allez aller chercher des gens engagés qui connaissent des collaborateurs chez vous les collaborateurs qui connaissent l'ADN de la boîte donc il faut l'inciter cette cooptation il faut l'organiser dans l'entreprise il faut que le recrutement ce soit une responsabilité aussi un petit peu de tous les salariés de l'entreprise ça peut s'incentiver financièrement parlant il y a beaucoup de programmes de cooptation qui se mettent en place dans des PME ou dans des plus grands groupes où la personne qui a coopté a un chèque ou un autre type de rémunération un au départ au recrutement un autre une fois que la période d'essai est validée c'est souvent les modèles qu'on voit et là en effet vous allez pouvoir recruter des gens qui ont parfois un profil un peu plus atypique parce qu'ils ont été cooptés et d'une certaine manière validés par un collaborateur de l'entreprise juste pour bien reformuler incentiver la cooptation donc c'est des gens dans l'entreprise qui disent tiens moi j'ai quelqu'un que je connais qui est pas mal et si cette personne est embauchée on donne un chèque tout simplement voilà quand vous savez de toute façon le coût qu'a un recrutement en diffusant des annonces sur des job boards que vous allez payer ou en faisant appel à un cabinet de recrutement ou le temps que vous allez passer à avoir des candidats qui font pas la maille tout ça c'est évidemment un coût un coût réel ou un coût caché si demain un de vos collaborateurs vous présente quelqu'un vous avez déjà économisé un temps fou donc ça peut se rémunérer et évidemment il va pouvoir peut-être le faire naturellement par l'implication qu'il a dans l'entreprise bon on s'est rendu compte que quand on le rémunérait quand on le incentivait il y avait un petit peu plus d'efficacité et que ça a accéléré les choses donc ça c'est un vrai sujet et après moi si j'ai un second conseil à donner c'est plus dans une fois que le sourcing est effectué dans la méthodologie d'entretien dans ce qu'il faut aller chercher chez les candidats on se rend compte je vais caricaturer peut-être à l'extrême mais que beaucoup d'entreprises ont tendance à recruter un commercial comme recrute un comptable comme recrute un marketeur comme recrute un autre type de fonction et s'arrête à des processus d'entretien hyper académiques les commerciaux sont préparés à ça et sont prêts vous pouvez vite rentrer dans 45 minutes de brouillard à partir du moment où vous leur demandez racontez-moi votre parcours pourquoi vous plutôt qu'un autre et là vous démarrez vos entretiens par la question RH classique présentez-vous, racontez-moi votre parcours et c'est à peu près la seule question auxquelles ils sont préparés et puis vous pouvez vous installer tranquillement parce que ça va durer un petit peu donc si j'ai un conseil c'est dégraisser vos entretiens protéiner protéiner non ok on va rester sur dégraisser dégraisser l'entretien donc sachez sortir de tout ce qui se prépare tout ce qui est attendu tout ce qui est cousu de fil blanc et tout le conversationnel attention quand tu as des fois tu as le micro qui n'est pas en face de la bouche je pense qu'on entend donc pour un commercial on recherche de l'agilité dans un climat incertain ou défavorable une capacité à improviser, à trouver des solutions vite et à s'adapter à n'importe quel interlocuteur et ça c'est pas forcément très facile donc moi je vous conseille d'emblée d'aller sur des sujets sensibles de savoir comment ils se comportent naturellement, spontanément de sortir du cadre et donc de mettre en situation les candidats et de les projeter sur vos enjeux votre cycle de vente, vos équipes passer en tout cas au moins autant de temps pendant l'entretien à évaluer leur potentiel qu'à analyser la réalité de leur parcours de leur CV c'est trop chronophage et ça apporte trop peu de choses de repartir sur le parcours tu peux nous dire un mot toi comment ça se passe chez UpTo vous avez un, deux entretiens, plusieurs, vous faites des mises en situation la première chose c'est qu'on a des entretiens globalement assez courts il n'y a pas besoin de deux heures je pense pour en tout cas creuser les premières choses on est très attentif à la capacité à créer du lien dans les premiers instants de l'entretien donc à la façon dont le candidat va un peu briser la glace, va s'installer va créer en effet du lien avec son interlocuteur rapidement et évidemment qu'on a quelques questions pratiques qui sont nécessaires et qui sont dans tous les entretiens RH mais très très vite on les sort de leur cadre et on les met en situation et la mise en situation elle est concrète c'est à dire qu'on met en place un jeu de vente qui va permettre en effet de passer du temps sur ces sujets de capacité à diagnostiquer un besoin à écouter à remonter aux enjeux à identifier un décisionnaire à savoir mettre des étapes dans un cycle de vente toutes ces choses là qui sont très très peu qualifiées en entretien où on s'arrête à du déclaratif en gros vous savez prospecter ah oui j'adore la prospection c'est fondamental si vous commencez votre question par qu'est-ce que vous aimez faire c'est déjà différent de savoir si c'est prospecté est-ce que la prospection va être naturellement citée dans ce qu'il sait faire et ce qu'il aime faire donc c'est les petits tips qui paraissent logiques quand on les dit comme ça mais qui sont malheureusement trop peu appliqués par manque de savoir faire et souvent tu demandes et la prospection téléphonique ça vous fait pas peur et personne va te dire si si je postule un poste de commercial mais je déteste téléphoner exactement on attend toujours le candidat bon ou mauvais qui va en effet être qui va à ce point là tomber dans un piège aussi simple évidemment qu'il vous répondra oui la prospection il sait faire et il adore alors que quand vous le citez qu'est-ce que vous aimez dans votre job actuellement peut-être que la prospection dans trois points va jamais être citée bon alors est-ce que c'est rédhibitoire pour vous ou pas ça c'est un autre sujet mais l'idée c'est vraiment de de les soumettre à ces business case de faire passer des mises en situation pour en tout cas la partie technique de vente ensuite sur toute la partie soft skills ben là il faut aussi beaucoup les questionner sur la réalité de leurs envies aujourd'hui qu'est-ce qu'ils cherchent dans le job d'après qu'ils ont pas dans le job d'aujourd'hui et là vous allez voir déjà s'ils ont préparé un peu leur entretien s'ils ont vraiment pris conscience de votre annonce de ce que vous avez à proposer et est-ce que c'est la réalité de ce qu'ils recherchent aujourd'hui est-ce que ce qui fait qu'ils quittent leur job actuel va pas être des choses qu'ils vont retrouver chez vous et auquel cas il y a fort à parier que vous fassiez une erreur de casting il vous le dira pas spontanément mais c'est à vous d'aller chercher ces éléments là le sujet de la motivation chez les commerciaux il est encore plus fort que chez d'autres on est dans des métiers où on marche à ça quoi on a beau être intelligent on a beau connaître un secteur on a beau avoir déjà eu des réussites dans le passé sur un modèle assez similaire si on n'a pas un peu de fuel ou un peu de gaz en soi pour un nouveau projet ça risque d'être compliqué aussi bon soit-on donc il faut vraiment passer du temps sur la réalité des envies sur la réalité de comment il se projette dans son job d'après et encore une fois je me répète mais sur qu'est-ce qu'il va trouver chez vous qu'il n'a pas dans son job actuel tu as parlé d'avoir du fuel c'est une question que je me pose est-ce que l'âge c'est un facteur d'énergie pour un commercial ou c'est un mythe ? non, 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 moi je ne pense pas et l'expérience nous le prouve nos recrutements les plus réussis n'ont rien à voir avec l'âge ou l'expérience vous allez seulement retrouver des gens qui ont un petit peu plus de certitude avec l'âge et à vous de voir s'ils ont la souplesse, l'humilité pour se remettre en question pour rentrer dans un business model différent dans un cadre différent, dans des KPI attendus différents donc ça c'est plutôt un sujet de souplesse qu'autre chose mais non, l'envie n'est pas corrélée à l'âge il y a des gens d'un certain âge qui ont une envie de tout casser encore une fois c'est plutôt lié à ce qu'ils vont découvrir de nouveau dans votre job la confiance que vous allez leur donner et par conséquent l'envie qu'ils vont avoir à tout casser pour remercier aussi de cette confiance là parce que souvent on a tendance à se dire les petits jeunes je vais les mettre justement à la prospection téléphonique etc et un peu plus seniors, les seniors je vais les mettre au closing alors là il y a une réalité mais ce n'est pas tant lié à l'énergie c'est que la chasse, alors ça dépend de ce qu'on entend par chasse mais la chasse que ce soit physique, téléphonique un peu moins maintenant via les politiques d'inbound marketing mais est plus fatigante et on est plus ok pour le faire quand on est jeune et qu'on est dans une phase d'apprentissage que quand on l'a déjà fait pendant 15 ans où on aspire peut-être un peu plus à être sur de l'élevage ou sur du contact client mais ce n'est pas tant lié à l'âge que ah est-ce que je l'ai déjà fait depuis un certain nombre d'années oui quelqu'un qui débarque, qui n'a pas forcément fait de la vente avant qui est, je ne sais pas, qui a 45 ans, 50 ans elle peut être au taquet sur la prospection parce que c'est nouveau pour elle il va comprendre que ça fait partie du job, que c'est indispensable et que ça reste la compétence la plus recherchée aujourd'hui d'aller chercher des clients ça reste le nerf de la guerre de pas mal d'entreprises donc après il va s'y prendre différemment s'il l'a déjà fait il aura peut-être des techniques un peu différentes un réseau qu'il aura développé quand il aura un certain âge ou un certain background professionnel là où quand il est junior, évidemment qu'il faut taper dans le dur la question ne se pose pas trop tu as parlé tout à l'heure de vente inbound il nous reste, je regarde, il nous reste 3 minutes on a peut-être encore deux questions pour finir est-ce que tu peux me parler aussi du téléphone pour savoir comment vous, vous utilisez le téléphone il y a beaucoup de commerciaux aujourd'hui peut-être chez les jeunes générations aussi qui font beaucoup de social selling de social selling, oui donc la vente via les réseaux sociaux est-ce qu'on n'oublie pas un peu le téléphone dans ce monde-là ? la question nécessitera en effet un petit peu plus de temps ce que je peux dire en quelques minutes c'est que toutes les organisations qui pensent tuer la prospection téléphonique au profit du social selling ma conviction c'est qu'ils sont mal barrés il ne faut pas opposer les deux le social selling c'est un outil puissant c'est des possibilités énormes pour alimenter les commerciaux différemment mais pas au détriment d'eux la réalité d'une enquête qu'on a réalisée auprès de 500 patrons commerciaux c'est qu'encore aujourd'hui le moyen le plus efficace et le plus rapide pour aller conquérir des clients ça reste le téléphone ou la prospection physique et ça tue un peu un mythe qu'on a actuellement dans beaucoup de start-up qui est de se dire c'est dépassé les acheteurs ils en ont marre d'être appelés ils en ont marre d'être sollicités ils sont sur les sollicités à force qu'il y ait autant d'organisations qui le pensent il y a peut-être aussi un peu moins de monde qui appelle donc c'est des gens qui sont peut-être aussi un peu plus facilement joignables et c'est surtout une barrière que beaucoup de personnes se fixent parce qu'ils le font mal et la prospection téléphonique ça nécessite de l'organisation de la rigueur ça nécessite d'être sur des plages dédiées de le faire de façon contraignante et avec un bon pitch une bonne méthode et un peu d'astuce évidemment et d'esprit un peu malin pour être capable de passer le barrage de parler au décisionnaire et ça ça reste des méthodes sur lesquelles à titre personnel chez UpTo pendant 10 ans on a fait 20 à 50% de croissance par an uniquement sur une méthode sortante téléphonique et ça reste encore notre premier vie d'acquisition aujourd'hui alors qu'on a en parallèle mis en place de l'inbound via différents réseaux via l'automatisation de séquences email et autres via du référencement optimisé via des events etc et ça donne de l'air évidemment ça donne de l'air aux commerciaux mais la réalité c'est que le moyen le plus court ça reste quand même la prospection traditionnelle ça c'est vachement intéressant on fera un autre épisode dans le futur sur comment vous vous bossez chez UpTo mais il nous reste plus longtemps il nous reste une minute et bien volontiers le mot de la fin est-ce que tu peux nous conseiller une lecture ou un outil que tu utilises ou que tu aimes bien conseiller à des ce sera plus des lectures sur la vente et les techniques de vente que sur le recrutement parce qu'il n'y a pas grand chose qui existe sur le recrutement il y a des études chez UpTo il y a une grille d'évaluation qu'on peut partager également sur justement quoi aller chercher et comment dans les entretiens la partie hard skills et soft skills avec cocher certaines choses qui sont des points de passage à ne pas oublier la lecture je vais faire un petit peu de pub concernant UpTo on a sorti un bouquin je ne veux pas que je me trompe dans le titre exact mais ce que vos commerciaux ne font pas et qui vous coûte des millions qui est volontairement assez provocateur comme titre mais l'objectif est vraiment de passer en revue une centaine de bonnes pratiques de la prospection jusqu'au closing jusqu'à la préparation des rendez-vous qui sont aujourd'hui des choses qui ne sont malheureusement pas apprises ou très mal apprises et pas appliquées à coup sûr par 80% des forces de vente donc passez du temps à former à surformer à continuer à vous entraîner avec vos vendeurs et vos commerciaux parce que le commerce au même titre que le sport ça nécessite de la préparation de la répétition et qu'on a trop tendance à les lâcher dans la nature en se disant c'est bon ils ont été formés une semaine et voilà ils vont faire la maille Super Quentin effectivement j'ai lu le bouquin tu me l'as offert c'était vraiment top je le passe à mes jeunes commerciaux et eux aussi ont vraiment beaucoup aimé super merci pour ta dispo c'était un premier épisode très intéressant et on en fera un autre je reviendrai dans vos locaux avec plaisir et bien volontiers merci à toi allez à bientôt Quentin voilà cet épisode des héros de la vente est fini j'espère que vous avez passé un beau moment avec moi et mon invité si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur votre plateforme préférée de podcast et à le partager à vos amis à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada